Un compte pour deux. Que partagez-vous? Il arrive de partager des comptes de services en ligne avec son entourage. Mais sans le savoir, on communique souvent un peu plus que prévu. Voici trois situations courantes. Premier exemple, le partage des comptes de magasinage. Se créer un compte commun pour faire l'épicerie en ligne peut être perçu, par exemple, comme un moyen de simplifier la gestion des achats du ménage. Cependant, ce type de compte contient des informations sur vos habitudes de consommation, mais aussi votre adresse postale, votre numéro de téléphone et tous les moyens de paiement enregistrés. Si vous avez des ménagers échangés de coordonnées, par exemple suite à une séparation, mais quand votre ex-conjoint ou conjointe a encore accès à vos comptes d'achat en ligne, votre localisation et vos ressources financières sont donc encore accessibles. Deuxièmement, le partage des comptes récréatifs. Le partage d'accès aux services de diffusion en continu est chose courante. On paye donc un seul abonnement, mais on peut en profiter à plusieurs. Or, sur certaines plateformes parmi les plus connues, on ne partage pas seulement son catalogue de films et de séries préférées. Le menu des paramètres contient un historique qui indique la date et l'heure des connexions de chaque utilisateur ou utilisatrice, mais aussi sa localisation. Troisième exemple, le partage des comptes de courriel. Un foyer peut ainsi rassembler au même endroit les correspondances avec ses fournisseurs d'Internet, d'Hydro et autres services. On peut aussi se créer une adresse pour relier les appareils de la famille, notamment la domotique, les tablettes, les téléphones intelligents ou encore les jouets connectés des enfants. Or, les comptes de courriel donnent accès à vos correspondances, donc à des informations potentiellement confidentielles. Aussi, votre adresse Gmail, iCloud, Outlook communique souvent avec d'autres services. En effet, chez Google, Apple ou encore Microsoft notamment, le service de courriel est relié à d'autres fonctionnalités qui contiennent des informations sur votre utilisation. Ainsi, une personne qui se connecte à votre compte Gmail pour consulter l'historique de localisation de tous les appareils reliés à votre adresse sans avoir besoin d'accéder physiquement à ces appareils. En somme, si vous partagez des comptes avec votre entourage, il peut être aidant de vérifier les données auxquelles ces comptes donnent accès. Vous pourrez ainsi plus facilement garder certaines informations confidentielles si besoin. ...